Télé-réalité, féminisme, proxénète, voyage, père, animaux, théâtre, braquage, autrice et enterrement. Bienvenue dans mon top film de l'année 2023. Une année de cinéma vient de s'écouler et comme chaque année je vais faire mon top film de l'année, mon top 10. Je le fais depuis 2019, c'est un petit peu un rituel chaque année. Mais seulement, petite différence par rapport aux autres années, cette année j'ai peut-être vu un peu moins de films que les autres années. Et par conséquent j'ai un peu moins de films qui m'ont transcendé cette année. Alors peut-être que je ne suis pas allé voir les bons films, mais disons que dans le top qui va suivre, à peu près la moitié des films je les trouve très bien. Vraiment je les conseille vraiment d'aller voir, je les trouve incroyables. Mais je ne pense pas les avoir appréciés autant que les films qui étaient dans les années précédentes. Cependant ça c'est que pour la moitié du top, les 5 premières positions, j'ai été renversé, très clairement, et je les adore du plus profond de mon cœur. Et maintenant, comme chaque année, voici les 5 films qui n'ont pas pu rentrer dans mon top 10, qui étaient vraiment aux portes. Mais j'ai préféré d'autres films, évidemment il n'y a que 10 places. Il y avait en 15ème place Nimona, en 14ème place Le Bleu du Kaftan, en 13ème place Asteroid City, en 12ème place Bottoms et en 11ème place Sick of Myself. Je n'épiloguerai pas plus longtemps, mais c'est des films que j'ai trouvé, ma foi, très sympa, avec beaucoup d'idées de cinéma. Ils sont totalement différents les uns des autres, et je vous encourage vraiment à aller les voir, et à vous intéresser à ces films. Ça a été des bonnes surprises pour la plupart. Sans plus tarder, commençons avec la 10ème place, Barbie de Greta Gawain. Catastrophic ! We haven't played with Barbie since we were like 5 years old. No one rests until this doll is back in a box. Humans only have one ending. Get that Barbie ! Ideas live forever. A Barbie Land, vous êtes parfait dans un monde parfait, sauf si vous êtes en crise existentielle, ou si vous êtes Ken. Alors, c'est pas le film le plus féministe qui n'ait jamais été créé, mais au moins, il a le mérite d'apporter les bases du féminisme pour celles et ceux qui ne connaissent pas vraiment le milieu. C'est frais, c'est drôle, c'est magnifique dans certains plans, surtout la fin avec les couleurs. Vous savez pertinemment de quel plan je parle, si vous avez vu le film. C'est honnêtement un film qui fait du bien. Vraiment, c'est un film feel good. Et la BO, je ne vous en parle même pas, c'est masterclass sur masterclass, entre Billie Eilish et Dua Lipa. Incroyable. Je connaissais la réalisatrice Greta Gerwing avec son film Lady Bird, et je suis content en fait de voir son évolution. Parce que c'est vraiment une réalisatrice qui est bourrée de talent, c'est une des meilleures de sa génération. Et on peut être sûr qu'elle ira très loin, surtout avec un film qui a eu un immense succès, comme Barbie. Donc, incroyable, c'est mérité. Et je parle même pas des acteurs. Margot Robbie est faite pour ce rôle. Je ne vois... Honnêtement, même en y réfléchissant, je ne vois personne d'autre qui pourrait la remplacer. Ryan Gosling, pareil. Franchement, duo... Duo fou. Donc... Pour moi, c'est une grande réussite Barbie. Pas un film parfait non plus, mais une grande réussite. Et aussi, putain, les passages de comédie musicale. Oh là là, I'm just can't. On 9ème place, Hafterson, the Charlotte Wells. Done it all in Ucan 2. Wish we could've stayed for longer. Me too. Avec Mélancolie, Sophie se remémore les vacances d'été passées avec son père, 20 ans auparavant. Les moments de joie partagés, leur complicité, parfois leur désaccord. Elle repense aussi à ce qui planait au-dessus de ses instants si précieux. La sourde et invisible menace d'un meneur finissant. Elle tente alors de chercher parmi ses souvenirs des réponses à la question qui l'obsède depuis tant d'années. Qui était réellement cet homme qu'elle a le sentiment de ne pas connaître ? Hafterson, c'est un film intimiste. Peut-être le petit défaut du film, c'est que parfois je voyais pas très bien où il voulait m'emmener. Mais au final, je me suis pris au jeu de ce genre de voyage initiatique vers le passé, cette rétro-introspection qui est vraiment touchante en fait. Une chose qui m'a vraiment marqué dans le film, c'est que le film est ponctué de passages où on va voir le père qui danse au milieu d'une foule vraiment entourée de plein de personnes, éclairée par des trombinoscopes, et la fille essayant de l'attraper, de le rejoindre, malgré la foule qui les entoure et qui les sépare. C'est tellement lourd de sens dans le film et dans la recherche de qui est son père, d'atteindre lui-même ce qu'est son identité. C'est vraiment très politique. En plus de ça, j'aime beaucoup le fan footage, c'est une manière de filmer que j'adore, et je trouvais que le film l'exploitait très très bien, sans tomber dans le cliché à aucun moment. Franchement, After Cell est un petit bijou, et je vous conseille de faire l'expérience chez vous et d'aller le regarder en fait. Parce que c'est un film qui est à part, et qui je pense peut toucher en fait n'importe qui. En huitième place, Le procès Goldman, de Cédric Kahn. Comment décririez-vous l'homme que vous avez vu ce jour-là ? Tournez-vous un peu vers le mur. Pierre Goldman, sous-entendez-vous que la police de ce pays est raciste ? Non seulement je le sous-entends, mais je l'affirme. Eh bien c'est une autre ! Maîtrisez vos humeurs, résistez à vos bons mots. Je rappelle que les charges qui passent entre vous sont extrêmement lourdes, et que vous risquez votre tête. Goldman, l'assassin ! Vous n'avez pas le droit ! Eh bien je suis innocent, monsieur le président, et ça donne tous les droits ! Tous les droits ! En avril 1976, débute le deuxième procès de Pierre Goldman, militant d'extrême-gauche, condamné en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité, pour quatre braquages à main armée, dont un ayant entraîné la mort de deux pharmaciennes. Il clame son innocence dans cette dernière affaire, et devient en quelques semaines l'icône de la gaufle intellectuelle. Georges Kejman, jeune avocat, assure sa défense. Mais très vite, leurs rapports se tendent. Goldman, insaisissable et provocateur, risque la peine capitale, et rend l'issue du procès incertaine. Alors tout d'abord, Vive Pierre Goldman ! L'histoire de Pierre Goldman, c'est une histoire que je connaissais déjà un petit peu de loin, mais que je n'avais jamais osé m'approcher. Et disons qu'en fait, le film rend l'histoire très passionnante. En fait, le film reconstitue en un jugement, les deux jugements qu'a fait Pierre Goldman concernant cette affaire. Mais toutes les paroles que vous entendez dans le film sont véridiques. Elles ont vraiment été dites par les personnages. Dans la direction d'acteur, j'aime beaucoup le fait que les figurants, par exemple, ont été... Enfin, on leur a dit leur rôle, ce qu'ils incarnaient, mais ils ont dû, en fait, improviser tout leur rôle. C'est-à-dire qu'on leur a dit de réagir aux paroles qu'ils entendaient lors du jugement. Et en fait, ça rend le film tout de suite très authentique. Et je trouve que c'est une petite idée, mais qui donne beaucoup de pouvoir au film, beaucoup de crédit. C'est un huis clos. Il n'y a aucun flashback. C'est vraiment juste un huis clos. Mais je trouve qu'il y a quand même certains plans qui sont très intéressants dans ce huis clos. Par exemple, il y a certains plans où c'est comme des mini espaces mentaux. Par exemple, en fait, t'as un personnage qui va être filmé. Et derrière lui, tu vas avoir ce qu'il regarde, en fait. Et sans miroir derrière, c'est vraiment juste l'image derrière qui est incrustée. Et je trouve que c'est une bête d'idée, en fait. Et ça... Enfin, ça crée beaucoup de sens, en fait, à la scène. Je terminerai aussi par dire une spécificité du film. Au-delà du fait qu'il n'y a pas de flashback, il n'y a aussi aucune musique pendant tout le film. Et pour moi, ça en donne encore plus de réalisme. Tu ne réalises pas qu'il n'y ait pas de musique dans le film. Jusqu'au générique, en fait. Où le générique, du coup, il n'y a aucune musique non plus. Et ça te donne une sensation de vide un peu bizarre dans la salle. Mais c'est... Enfin, c'est assez spécial, mais c'est cool, j'aime bien. En septième place, on passe d'un film procédural à un autre. Anatomie d'une chute, de Justine Trier. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il fait référence quand il parle du pillage de son oeuvre ? That's not true. Vous aviez déjà frappé votre mari ? Non. Non, jamais. C'est bien ce qui s'est passé. You're violent, man ! You're fired, man ! T'as pas pu les entendre s'il fallait qu'elle me ment. J'ai confondue. T'as confondue. I'm innocent, you know that, right ? Sandra, Samuel et leur fils malvoyant de 11 ans, Daniel, vivent depuis un an, loin de tout, à la montagne. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est ouverte. Sandra est bientôt inculpée malgré le doute, suicide ou homicide. Un an plus tard, Daniel assiste au procès de sa mère, véritable dissection du couple. Et justement, en parlant de dissection du couple, au-delà de l'aspect juridique du film, on va vivre, en même temps que l'accusé, l'exposition au grand jour de la vie du couple. Mais en particulier, en fait, leur intimité. Et surtout, du coup, devant tout le monde et aux oreilles de leur enfant. C'est un film vibrant, glaçant par moments, haletant, mais avec une fin douce amère. Sandra Huller, dans ce film, qui joue la mère, c'est sûrement la meilleure performance d'actrice de cette année au cinéma. En tout cas, de ce que j'ai vu. Pour celles et ceux qui ont vu le film, personnellement, la scène où elle est dans la voiture, j'en dis pas plus, je dis juste la scène où elle est dans la voiture, j'ai été bluffé. C'est vers la fin du film, j'ai été absolument bluffé par sa performance. C'est une actrice de génie, vraiment, c'est dans l'œil-là. Et très bien dirigée, du coup, par Justine Trier, qui est une super metteuse en scène, vraiment. D'ailleurs, en parlant de mise en scène, il y a quelques idées de mise en scène dans le film qui sont très, très bonnes. Par exemple, je pense, au moment où l'enfant doit faire son dernier témoignage à la barre, je pense que c'est une des plus belles scènes du cinéma de l'année, autant dans ce qui est dit, dans les paroles de cet enfant, que ce qui est fait est dit autour de lui. Vraiment, c'est une scène, rien qu'en y pensant, j'en ai des frissons. Mais vraiment, ce film, en fait, m'a laissé des frissons, surtout. Et enfin, je dirais que le film joue très bien sur l'ambiguïté du personnage principal jusqu'à la fin. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est coupable ? Est-ce qu'elle a fait quelque chose ? Est-ce qu'elle a provoqué quelque chose ? Ou est-ce qu'elle n'a rien fait ? En fait, on ne fait que douter, et le film nous tient en haleine, tout le monde, et c'est génial. Le scénario a été fait justement par Justine Trillet et Arthur Harry, qui, je crois, sont en couple. Et c'est deux scénaristes hors pair. Je pense qu'avec ce film-là, ils n'ont plus rien à prouver. Moi, je suis un film d'Arthur Harry, il avait fait un film dans la jungle, je ne l'appelle plus du titre. Onoda. Onoda, qui est un film scénaristiquement qui est fou. Anotopie d'une chute incroyable, allez le voir. Regardez-le. Il est en train de tout défoncer. Il a gagné la Palme d'Orakan, il est en train de gagner plusieurs prix partout dans le monde. Foncez le voir, c'est un très très bon film. Ça, je pense que vous pouvez avoir le cœur net. En sixième position, Le Rang Animal, de Thomas Cayet. Maman ! Si on s'attrape, c'est terminé. Tu seras tout seul. Tu comprends ça ? Dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforment peu à peu certains humains en animaux, François fait tout pour sauver sa femme, touché par ce phénomène mystérieux. Alors que la région se peuple de créatures d'un nouveau genre, il embarque Émile, leur fils de 16 ans, dans une quête qui bouleversera à jamais leur existence. Faire un film fantastique en France, on le sait tous, c'est compliqué. Mais Thomas Cayet y est parvenu, et c'est objectivement un des meilleurs films français fantastiques qui a pu exister. Les sujets traités sont très divers et ils sont traités pleinement. On a par exemple l'intolérance, la relation très spéciale qu'ont les humains et les animaux, la peur d'un état policier, ou encore le passage à l'âge adulte, l'éloignement des enfants de leur famille, etc. C'est vraiment un film très complet. Les VFX sont d'une qualité assez folle, et sont portés par un travail sur le maquillage qui est juste stupéfiant. Paul Kircher dans le rôle d'Émile, le fils, est honnêtement très très bon. J'ai vu aucun autre des films dans lequel il a joué, mais j'étais très impressionné. C'est un acteur avec un phrasé très particulier. Il y a des plans et des séquences qui me sont restés en tête pendant un long moment. Par exemple, je me souviens, il y a toute une séquence dans un champ qui est absolument fou. Je ne me souviens pas avoir vu une séquence comme ça dans le cinéma français. Et c'est juste du grand art, en fait. Mais il y a aussi beaucoup de métaphores dans plusieurs séquences, dans plusieurs petites scènes. Thomas Cahier n'hésite pas à laisser des petits messages partis par là. Et en fait, c'est un pur plaisir de découvrir ce film. Au final, je trouve le film, dans sa démarche, assez similaire à Teddy, des frères Bukerma, qui est sorti il y a quelques années. Même si bien sûr, le registre, la situation, la façon de faire et le dénouement restent très différents. Mais on peut en parler comme une continuité, en fait, il y a une série de constructeurs entre ces deux films qui n'ont peut-être rien à voir dans leur création, mais sont malgré une continuité. Et je trouve ça cool parce que c'est vraiment deux films très très bons. Donc, allez voir Teddy et surtout, allez voir Le Règne Animal. C'est incroyable. Cette affiche, l'affiche est très jolie quand même. L'affiche, elle est magnifique. Wow, wow. Il n'y a rien. C'est vraiment au montage que je rajoute l'affiche. Vraiment, c'est... Je suis très très bon avec l'affiche. Pas aussi bon que Thomas Cahier. En cinquième place, Bo is Afraid, de Harry Astor. Do you want the truth now ? Bo tente désespérément de rejoindre sa mère, mais l'univers semble se liguer contre lui. J'ai lu quelque part la définition de ce film comme une errance hallucinée, et je trouve que c'est une magnifique description. Errance hallucinée pour ce film. Tout d'abord, des décors bluffants, vraiment. Je pense que c'est le plus beau décor cette année. C'est pour Bo is Afraid. J'ai vraiment été hypnotisé par ce film qui prend l'apparence de tes pires cauchemars. Bo is Afraid m'a coupé le souffle à plusieurs moments, soit par stress, soit par émerveillement. Et c'est rare que je ressente ça devant un film. Il y a énormément d'idées de cinéma. En fait, le film se découpe en 4 ou 5 parties, et en fait, chaque partie est unique. Il y a une réalisation différente. Et en fait, c'est juste un coup de maître de la part de Harry Astor. C'est dingue de pouvoir faire ça. Petit instant Cocorico. Denis Binochet est incroyable dans ce film. Et le maître aux côtés de Joaquin Phoenix, qui est honnêtement un des meilleurs, si ce n'est le meilleur acteur de sa génération, c'était une bête d'idée, tout simplement. Je n'ai pas vu les autres films de Harry Astor. Ne me jetez pas des tomates, je suis désolé. Mais en tout cas, Boy's Afraid m'a convaincu de m'intéresser plus au personnage, parce que clairement, c'est un mini coup de cœur. Le film dure 3 heures, c'est long. Et certes, il peut peut-être un peu se répéter par moments, mais c'est une expérience à vivre, Boy's Afraid. Donc allez le voir, c'est un film important cette année. En 5ème place, The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes, de Francis Lawrence. Je manque clairement d'objectivité. C'est les choses que nous aimons le plus. Le jeune Coriolanus est le dernier espoir de s'aligner. La famille Snow, autrefois riche et fière, est aujourd'hui tombée en disgrâce dans un capitole d'après-guerre. A l'approche des 10ème Hunger Games, il est assigné à contre-cœur à être le mentor de Lucy Gray Bird, une tribu originaire du District 12, le plus pauvre et le plus méprisé de Panem. Le charme de Lucy Gray ayant captivé le public, Snow y voit l'opportunité de changer son destin et va s'allier à elle pour faire pencher le sort en leur faveur. Luttant contre ses instincts, déchiré entre le bien et le mal, Snow se lance dans une course contre la montre pour survivre et découvrir s'il deviendra finalement un oiseau chanteur ou un serpent. Dans ce film, les acteurs et les actrices sont brillants et brillantes. Particulièrement Rachel Zegler dans le rôle de Lucy Gray qui chante dans ce film. Les chansons sont magnifiques dans ce film, les chansons sont vraiment cool. Dont celle de l'arbre du pendu qui a été déjà entendue dans les deux derniers films de la saga et qui en fait prend tout son sens dans ce préquel. Rachel Zegler d'ailleurs pour sa chanson a une voix incroyable et je pense que je suis un petit peu tombé amoureux. Elle est géniale. L'or de l'univers est bien développé et je pense que ça ravit tous les fans comme moi de la saga. D'ailleurs faire un préquel sur le personnage si sombre et si mystérieux qu'est Snow était une superbe idée. C'est vraiment un des personnages les plus intéressants qu'il soit et il est super bien écrit avec ses ambiguïtés comme c'est sa folie en fait et je pense qu'en fait c'est le pouvoir qu'a cette saga de Ranger Games d'avoir l'autrice Susan Collins qui est hyper investi en fait dans l'écriture des films et dont les films du coup collent souvent très bien en fait aux bouquins. Alors personnellement je n'ai pas lu les bouquins mais c'est ce que beaucoup de femmes me ressentent en fait en regardant les films. Bon bien sûr le film a quelques défauts. Disons qu'en fait le film est divisé en trois parties. La troisième partie est un peu plus lente en rythme que les autres et forcément à côté de deux parties qui étaient hyper speed c'est clair que ça dénote et le film commence à prendre quelques longueurs vers la fin et aussi peut-être un manque d'hémoglobine dans ce film, un manque de sang parce que les Ranger Games c'est par essence quand même quelque chose de violent c'est des enfants qui s'entretués à mort et il n'y a pas beaucoup de sang filmé. Alors c'est peut-être pour garder enfin c'est sûrement pour avoir une limite d'âge plutôt basse mais j'ai trouvé ça un peu dommage. Au-delà de ça en fait le film reste politique et arrive à parler de ce sujet de façon très intéressante. Il parle de la dictature de la lutte des classes mais aussi de la télé-réalité et enfin comme les autres films d'Hunger Games finalement et ils en parlent toujours aussi bien et honnêtement ça ravit mon cœur de fan de voir ce film parce que c'est un préquel très correct très très bon il est haut dans mon top parce que mon top n'est pas objectif il est purement subjectif même si dans mes critiques j'essaie d'être le plus objectif possible et de parler de ce que j'ai ressenti devant les films bien sûr mais non vraiment The Hunger Games The Ballad of Songbirds and Snakes je pense que c'est le haut du panier de ce qui se fait en ce moment en termes de blockbusters aux Etats-Unis. Mais si vous n'avez pas vu la saga en même Hunger Games d'ailleurs c'est pas grave parce que le film peut être abordé sans avoir vu la saga Hunger Games ce qui est très pratique. Donc si vous voulez vous pouvez aller revoir toute la saga Hunger Games c'est cool mais disons que le préquel est très très bien adapté et il est très bien fait pour des gens qui aimeraient se lancer dans l'univers. En 3ème place Yannick de Confin Dupieux J'ai du mal à accepter qu'un spectacle qui s'est censé remonter le moral ça me fait l'effet inverse Non mais je pense que vous n'êtes pas du tout en train de vous rendre compte monsieur mais en fait là ça se fait pas du tout ce que vous faites en fait. Vous écoutez ce que je raconte là où je suis en train de pisser sur un violon il n'y a pas moyen il n'y a pas moyen que ça continue vous voulez me torturer ou quoi ? Les messieurs vous voulez qu'on fasse quoi en fait exactement vous voulez qu'on fasse quoi ? On peut partir en sucette à n'importe quel moment là cette histoire d'accord ? En pleine représentation de la pièce Le Cocu un très mauvais boulevard Yannick se lève et interrompt le spectacle pour reprendre la soirée en main Comme vous le savez sûrement je suis un très grand fan du cinéma de Confin Dupieux et ici je trouve que Confin Dupieux signe son film le plus réaliste le plus touchant et selon moi le plus personnel personnel parce que je trouve qu'il y expose en fait toute sa démarche de faire des films par exemple divertir un public qui s'ennuie devant des comédies basiques j'ai trouvé le film drôle surprenant et même émouvant par moments c'est d'ailleurs je pense le film de Confin Dupieux le plus accessible en termes d'humour peut-être parce que c'est le Dupieux le plus ancré dans la réalité d'habitude les films de Dupieux sont toujours un peu surréalistes néo-surréalistes là c'est pas le cas c'est très réaliste Yannick ça reste absurde bien sûr mais faut pas confondre les deux mouvements Yannick c'est aussi un film social le personnage de lui-même il ne peut pas se permettre de faire plus d'une sortie dans l'année et si en plus quand il fait une sortie ce qu'il voit l'ennui bah c'est pas possible donc il y a c'est social parce que ça représente aussi une forme de souffrance d'une population qui n'a plus accès à la culture puis les acteurs et les actrices encore une fois sont géniaux je suis sûr que Raphaël Quenard fera une très grande carrière tout le monde en est sûr que Raphaël Quenard fera une excellente carrière puis au barma les Blanches Gardin ne sont plus à présenter mais aussi je pense qu'on oublie trop Sébastien Chassaigne qui est juste hilarant dans Yannick vraiment en fait pour résumer Yannick sait beaucoup de choses dans un huis clos d'une heure foncez le voir tout simplement encore une fois en deuxième place Noémie dit oui de Geneviève Albert Noémie une adolescente impétueuse de 15 ans vit dans un centre jeunesse depuis 3 ans lorsqu'elle perd tout espoir d'être reprise par sa mère Noémie fugue du centre en quête de repères et de liberté elle va rejoindre son amie Léa une ancienne du centre qui l'introduit dans une bande de délinquants bientôt elle tombe amoureuse du flamboyant Zach qui s'avère être un proxénète fin stratège au sentiment amoureux ambigu Zach incite Noémie à se prostituer recalcitrant au départ Noémie dit oui déjà pour commencer ce film parle d'un sujet hyper important et c'est hyper important que ce film soit montré au plus grand nombre pour la production de ce film en fait la réalisatrice est partie du fait que la moyenne d'âge d'entrée dans la prostitution et au Canada était de 14 ans donc c'est une donnée hyper choc tout comme le film le film est un film choc est un film cru c'est un film dur mais il en vaut la peine c'est un film extrêmement naturaliste la performance de Kelly Depot que j'avais rencontré au festival film francophone d'Angoulême l'an dernier et elle est elle est à couper le souffle très clairement Kelly Depot je pense qu'elle est vraiment promise à une grande carrière c'est c'est vraiment un des espoirs du 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 cinéma québécois pareil pour la réalisatrice Geneviève Albert alors il faut savoir que c'est son premier film à la réalisatrice donc c'est avoir ça en premier film j'ai tellement hâte de voir le reste c'est incroyable aussi la musique qui est faite par Franny Holder elle est elle est vraiment cool je l'ai dans mes je l'ai dans mes dans mes titres sur Spotify c'est vraiment du punk et c'est du très bon punk en tout cas je pense que je vais pas en dire plus je pense que j'en ai déjà dit beaucoup regardez le c'est pas c'est vraiment pas un film qui vous laissera indifférent loin de là et pour continuer en fait un petit peu l'anecdote sur le festival film francophone d'Angoulême auquel du coup j'avais participé l'an dernier d'ailleurs j'avais dit un mot sur ce film comme quoi je pouvais pas en parler l'an dernier que je voulais en parler je voulais en parler l'an dernier dans mon top film de 2022 mais il est sorti en 2023 en France mais ouais c'est le film qu'on a récompensé en tant que membre de juré étudiant on a récompensé ce film qui honnêtement on va je regrette absolument pas qu'on ait récompensé ce film faut qu'il soit vu faut qu'il soit vu faut qu'il soit vu faut qu'il soit vu vraiment mais du coup quel est mon film préféré de l'année 2023 en 2019 c'était Parasite la fiche n'a pas bougé depuis en 2020 c'était Vivarium en 2021 c'était The Father en 2022 c'était Everything, Everywhere, All at Once et en 2023 mon film préféré est The Whale de Darren Aronofsky Why do you suddenly need to see her so bad why now? Liz I'm worried that she's forgotten what an amazing person she is I need to know that she's gonna have a decent life where she cares about people and that she's gonna be okay I need to know that I have done one thing right with my life Charlie, professeur d'anglais reclus chez lui tente de renouer avec sa fille adolescente pour une ultime chance de rédemption c'est un film extrêmement touchant j'ai presque pleuré sur la fin c'est comme chaque année à la première place de mon top finalement c'est un coup de coeur The Whale c'est tout d'abord une performance folle et hyper bouleversante de Brendan Fraser du fait des prothèses, du maquillage en fait tout passe par ses yeux et sont phrasés et c'est extrêmement dur pour un acteur et il arrive à nous transmettre tant d'émotions avec le peu de ce qu'il peut faire c'est fou d'ailleurs en parlant du maquillage les prothèses sont extrêmement bien faites c'est hyper réaliste The Whale c'est un huis clos c'est le personnage est coupé du monde tu ne verras jamais l'extérieur ou alors vite fait quelques plans mais c'est tout en même temps le film est une adaptation d'une pièce de théâtre donc comme beaucoup de pièces de théâtre adaptées au cinéma ça termine en huis clos mais justement c'est adapté d'une pièce de théâtre et pourtant du coup Darren Aronofsky a fait le travail d'incorporer ça au cinéma et de ne pas faire un pauvre décor trois murs et ne jamais filmer un mur en particulier non là la caméra va filmer tout l'espace et se promener dans les pièces vraiment donc c'est un grand travail de mise en scène qu'a fait Darren Aronofsky qui est un registreur que j'aimais déjà beaucoup pour son film Mother qui est un des films préférés All Times que vous verrez peut-être en fait dans mon top 100 films quand je l'aurai terminé la deuxième édition de ce top 100 films il arrive l'an prochain je promets il arrive en 2024 allez je vous dis fin janvier mais c'est sûr qu'il n'arrivera pas fin janvier mais je vous dis fin janvier comme ça ça tise un petit peu donc voilà vous aurez le droit de me bâcher s'il n'arrive pas fin janvier je l'accepterai et du coup le personnage est seul et en fait tous les personnages sont hyper bien écrits ils ont tous vraiment de la profondeur ils ont tous un bagage et ils sont portés par des acteurs et des actrices brillantes j'ai parlé de Brendan Fraser mais il y a aussi Sadie Sink actrice notamment connue pour son rôle dans Stranger Things qui joue alors qui joue une connasse absolue vraiment une connasse absolue mais avec des ambiguïtés et c'est vraiment pas facile à jouer vous comprendrez en regardant le film parce que je suis sûr que sous mes recommandations vous allez voir le film je vous ordonne d'aller voir le film non vraiment il y a énormément de stupidité dans son rôle et c'est vraiment pas un rôle facile à jouer et je trouve qu'elle le joue parfaitement aussi la musique je ne sais plus qui a fait la musique mais elle est émouvante mais elle est émouvante aux larmes cette musique en fait c'est un film que je trouve complet et presque parfait dans son ensemble en fait et je terminerai par une scène qui m'a vraiment marqué c'est les scènes avec le livreur j'en dirai pas plus ceux qui ont vu le film savent de quoi je parle mais cette scène qui est amenée petit à petit au film parce que c'est une scène qui arrive un peu vers la fin du film mais elle est amenée petit à petit au fil du film et elle m'a brisé le coeur bon moi je vous laisse faut que je lise Moby Dick et ainsi conclut mon top film de l'année 2023 quel est votre top film dites le moi en commentaire et quel film vous désiriez que j'ai un avis dessus parce que j'ai vu quand même quelques films cette année j'ai eu pas mal de films pour cette année donc je peux peut-être donner mon avis sur des films que je n'ai pas vu que je n'ai pas vu oula faut que j'aille me coucher il est quelle heure il est 5h du matin je donne ma vie pour cette vidéo non vraiment n'hésitez pas à me faire part de votre top 10 ou même de votre top 5 ou même de votre film préféré si vous n'avez pas de top et moi il va falloir que j'entraide beaucoup de films je sais parce qu'il y a beaucoup que je voulais les voir que je n'ai pas vu le dernier Bandico j'ai pas vu le dernier Bandico j'ai pas vu Gueule Noire aussi que je voulais voir enfin bref j'ai manqué beaucoup de films forcément j'ai quand même raté pas mal de films mais j'en ai vu aussi un certain nombre qui m'a permis de faire ce top 10 mais j'ai aussi vu un certain nombre de films qui étaient mauvais et c'est pour ça que comme chaque année je vous propose en description de retrouver en lien vers mon Letterbox une liste des 10 films des 10 pires films de cette année selon moi et d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Letterboxd si vous voulez avoir mon actu en temps réel des films que je vois ça peut être intéressant je sais pas ça c'est enfin peut-être enfin je sais pas enfin peut-être en tout cas merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère vous dire à plus de vidéos pour 2024 on va essayer je dis ça chaque année mais c'est jamais le cas bonne soirée bonne journée à tous bye bye et bonne année merci à tous